Petite pause dans la programmation musicale de Buzz Radio avec une chronique devenue habituelle le lundi matin, celle proposée par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Extrêmement bien. Extrêmement bien, ça tombe bien puisqu'on a besoin de toute ton énergie pour nous inspirer le lundi matin. Le moment d'inspiration, c'est maintenant quel en est le sujet ? On va parler de la boîte email et de redevenir maître de sa boîte email. Voilà encore un sujet qui me concerne avec les centaines de mails que je reçois par jour. J'espère que tu vas m'aider ce matin. Eh bien oui et j'aspire à aussi aider les auditeurs. Donc chers auditeurs, combien de temps passez-vous chaque jour à traiter vos emails ? Personnellement, j'ai accumulé des milliers d'emails depuis que j'utilise internet. La plupart de ces emails ont été placés dans des dossiers bien rangés et ne seront jamais lus. Plusieurs fois par an, je décide de vider totalement ma boîte email. Cela peut paraître difficile à concevoir et pourtant cela fait un bien fou. Et le monde continue de tourner. Donc l'action que je vous propose aujourd'hui, c'est de redevenir maître de votre boîte email. Bon ben je suis curieux, je te l'ai dit. Je vais entendre et écouter avec attention ta méthodologie. Alors la bonne nouvelle effectivement, c'est que j'ai une astuce pour vous aider à reprendre le contrôle de votre boîte de réception. Tout d'abord, je vous invite simplement à décider des moments où vous allez consulter vos emails. Évitez de rester connecté 24h sur 24, car quoi qu'il arrive, des messages vous en recevrez à longueur de journée. En choisissant des moments précis, vous allez reprendre le dessus et éviter de subir les messages que l'on vous envoie. Tu es sûr de ça ? Parce que moi souvent j'ai l'impression que je réponds à 10 messages, j'en ai 30 qui sont rentrés entre temps. Ah oui, ça fait partie effectivement du boulot, mais en tous les cas, prenez vraiment un créneau pour lire vos emails. C'est très très important parce que vous allez justement vous focaliser sur ce qui est important, sur les messages importants à répondre. Donc ne pas cesser de manger par les mails. Exactement. Deuxième chose, je vous propose de nettoyer votre boîte email. Cela peut paraître compliqué et pourtant voici quelques étapes simples pour y arriver sans regret. Étape 1, videz sans perdre de temps les boîtes promotion, réseaux sociaux, forums, vous savez tous ces emails automatiques que vous envoie Facebook, Twitter et la majorité des newsletters que vous ne lisez jamais. La deuxième étape, c'est de gérer les emails de la boîte de réception principale en suivant quelques filtres que je vais vous partager maintenant. Si vous connaissez l'expéditeur ou que le titre de l'email vous semble important et intéressant, ouvrez l'email et appliquez le processus de lecture que je vais vous partager dans quelques secondes. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que le titre vous intrigue malgré tout, ouvrez l'email et appliquez également le processus de lecture. Par contre, si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que le titre de l'email ne vous semble pas important voire inintéressant, supprimez l'email sans même l'ouvrir. Voici maintenant le processus de lecture des emails. S'il y a une demande dans l'email et si cette demande prend au moins de deux minutes à réaliser, réalisez-la immédiatement. Sinon, planifiez un moment pour réaliser les tâches que vous allez devoir faire et qui vous sont demandées dans cet email. S'il n'y a pas de demande, supprimez l'email s'il vous est inutile ou si vous devez le garder, archivez l'email hors de votre boîte de réception principale dans un dossier ou dans Evernote par exemple. Bon, ben voilà, c'est une méthode assez radicale. En effet, et ça fait un bien fou, cette méthode peut évidemment être adaptée à vos besoins. Elle peut vous permettre d'augmenter votre productivité et surtout d'être plus serein au quotidien. Bon, ben je vais tenter de l'appliquer en partie parce que j'ai déjà identifié malgré tout ou trouvé tout à fait par hasard. Alors là, on parle de chance, des mails très intéressants, de personnes que je ne connaissais pas et dont le titre n'était pas très parlant non plus. C'est un choix effectivement. En tous les cas, à vous de l'adapter à votre sauce, chers auditeurs. Bien, alors, on va peut-être clôturer cette chronique en rappelant le petit défi que tu as mis en place cette saison. Effectivement, car sans action, pas de résultat. Et donc, je vous ai préparé un défi, 25 jours pour une vie meilleure. Je vous propose de recevoir chaque matin dans votre boîte e-mail une action que vous êtes libre de réaliser ou pas pour améliorer votre vie et celle de votre entourage. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page internet carrefouredereussite.com slash défi et de vous inscrire. Vous verrez, vous laissez votre adresse e-mail et vous recevrez ça tous les matins. Voilà, alors cette partie-là est gratuite totalement. Oui. Et alors, il y a un autre projet que tu avais mis en place également ? Effectivement, suite à quelques demandes, j'ai décidé de mettre à disposition un programme payant pour ceux qui veulent aller plus loin et qui s'appelle 5 étapes pour concrétiser son projet. Et donc, vous aurez les informations sur les pages du défi 25 jours pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, merci David pour ton passage en studio en ce lundi. Avec plaisir. A très bientôt pour une nouvelle chronique évidemment axée sur tes moments d'inspiration. Effectivement, et on parlera des tâches qui nous prennent moins de 5 minutes justement. Ah, ça c'est le prochain sujet à découvrir donc la semaine prochaine. Merci David d'être passé en studio et donc à très bientôt. La musique revient, tu le sais, sur Buzz Radio.